Salut c'est Roux, aujourd'hui je vais vous montrer les trois exercices et les trois trucs qui m'ont aidé le plus à progresser avec ma technique à la guitare, c'est parti ! Je vais donc vous montrer trois exercices de coordination des mains à la guitare que j'ai énormément répété, particulièrement à une certaine époque, et qui associés à trois habitudes, les ont rendus super efficaces. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout car je souhaite revenir sur ce point à la fin. Nous ne parlons ici que de techniques guitaristiques, on sait tous que la guitare c'est beaucoup plus que simplement savoir bouger ses doigts sur le manche. J'espère donc que ceci vous sera bénéfique, sur la chaîne Roux Guitare je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare, merci de voter pour cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On démarre avec l'aller-retour. C'est donc un exercice d'aller-retour qui va vous permettre de travailler l'endurance, l'indépendance des doigts, le petit doigt en particulier, les motifs de croche et les motifs de double croche. Vous allez démarrer à la cinquième case avec le doigt numéro 1, le doigt numéro 4 à la huitième, le doigt numéro 3 à la septième, vous revenez à la huitième. C'est de l'aller-retour strict, bas, haut, bas, haut. Vous allez alterner avec la corde de Si, cinquième case. Il est très important de bien mémoriser le motif dans un premier temps, avant de le travailler au métronome. Je vous conseille de démarrer à 50 BPM en croche, puis d'augmenter progressivement le tempo. Je vais vous le jouer à 80 BPM. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous êtes à l'aise en croche, vous le travaillez en double croche. On va se mettre à 80 BPM. 3, 4. Cet exercice est également très bon pour travailler les changements de cordes. Vous allez prendre une gamme, par exemple une gamme majeure, et donc jouer les mêmes motifs en suivant les notes de votre gamme. Si vous êtes intéressé à travailler ce motif et à le perfectionner, je vous conseille ce tuto que j'ai fait, où je vous propose le même motif, mais avec un petit peu plus d'exercice. L'exercice numéro 2 va vous permettre de travailler la technique du legato, l'endurance et la force dans les mains, ainsi que les motifs de trioler et de sextoler. Voici ce qu'on va travailler. Je vais vous montrer rapidement comment ceci fonctionne, mais ceci n'est pas une leçon sur le legato. Si vous souhaitez un tuto en bonne et due forme, ça j'en ai fait un, je vous conseille d'aller faire un tour, vous allez apprendre les bases de cette technique. Le doigt numéro 1 reste en position à la quatrième case corde de SOL, une attaque de médiator vers le bas à la septième case avec le petit doigt, et un pull off. Vous allez tirer la corde vers le bas en maintenant bien appuyé la case numéro 4. Vous frappez la cinquième case avec le doigt numéro 2, frappez la septième case avec le doigt numéro 4, et vous faites deux pull off. Donc n'ayez pas peur d'accrocher les cordes qui sont en dessous, puisqu'elles sont étouffées avec le doigt numéro 1. Vous allez faire la même chose à partir de la case numéro 9, donc attaque médiator, pull off, cinquième, hammer on, septième, hammer on, neuvième, pull off, septième, pull off, cinquième. Vous allez donc travailler ces motifs en triolet, ça va donner ceci. Une fois que ceci semble acquis et que vous êtes relativement à votre aise pour le jouer, et bien vous allez passer à des motifs de sextoller. Cette fois vous avez donc 6 notes à l'intérieur d'un battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Donc cet exercice va vous aider à changer de corde assez facilement. Vous allez attaquer votre septième case. Et là, le doigt numéro 4, il va frapper la corde à partir de rien. Pourquoi à partir de rien ? En fait, je ne l'attaque pas avec le médiator. Et donc j'ai le temps de placer le doigt numéro 1. Attention à ne pas trop appuyer sur les frettes, sur les cordes, pardon, parce que ça sonne faux. Troisième exercice, eh bien, c'est un exercice de sweeping. Le but, c'est de travailler les changements de cordes, la coordination des mains, et la technique du sweeping, c'est-à-dire les arpèges. Harmoniquement et mélodiquement, cet exercice est assez pauvre, il faut le reconnaître, mais ça, visuellement, il est quand même relativement simple à mémoriser. C'est 1, 2, 3, 4, sur les cordes, 1, 2, 3, 4, et sur les cases, 1, 2, 3, 4. Attention à ne pas laisser les doigts poser trop longtemps sur la corde, sinon elles vont résonner en même temps. Ça, vous ne voulez pas. Vous voulez que ce soit jouer staccato. Jouer staccato, ça veut dire avec un son très court. 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez laisser durer au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise. Ok, le mouvement suivant, au lieu de faire, vous allez avancer d'une case, donc vous allez démarrer à la cinquième. Donc, 5, 4, 3, 2. Si vous n'êtes pas familier avec la technique du sweeping, eh bien, je vous conseille ce tuto qui est un tuto spécial débutant pour apprendre cette technique. Vous allez donc travailler ce motif dans un premier temps en croche. Vous mémorisez bien les formes et une fois que vous sentez que vous les avez assimilées, eh bien, vous pouvez augmenter le tempo. Une fois que ceci est fait, eh bien, vous vous mettez à les travailler en double croche. 3, 4. Ces exercices ne concernent évidemment que la coordination des mains, mais je vous assure qu'en les pratiquant, vous allez augmenter votre aisance sur le manche et cela va se ressortir sur votre jeu en général. Je n'ai pas abordé la guitare rythmique, mais je peux vous conseiller de regarder dans le répertoire de Metallica, en particulier le morceau Seek & Destroy qui est un très bon morceau pour travailler les motifs de croche et de double croche au médiateur. Les trois habitudes, les trois choses qui m'ont permis, eh bien, de tirer le meilleur de ces exercices. En premier, je mets le métronome. Prendre l'habitude de travailler avec le métronome va donner des résultats sur le long terme. Cela va surtout vous aider à placer vos débits de manière correcte et d'être capable de prédire le nombre de notes que vous allez pouvoir jouer à l'intérieur d'un battement. Travailler avec le métronome est rébarbatif, je le reconnais et au début, je détestais travailler avec. Je ne me suis résolu à son utilisation que sur le conseil de mes profs de guitare. Mais ceci donne des résultats, des résultats beaucoup plus visibles et beaucoup plus rapides que quand on travaille sans le métronome. J'estime que travailler une demi-heure avec le métronome est plus bénéfique et plus efficace que une heure sans. Une autre habitude qui m'a été particulièrement bénéfique dans le travail de mon instrument pour gagner de la force dans les mains et gagner en précision, eh bien, ça a été de m'entraîner sur guitare acoustique. Les guitares acoustiques, évidemment, on le sait tous, elles ont des cordes qui sont plus grosses que sur guitare électrique. Elles ont un manche qui est un petit peu plus rond, un petit peu plus épais et surtout, elles ne trichent pas. Je ne dis pas que la guitare électrique triche, mais la guitare électrique peut flatter votre jeu. Si vous utilisez des effets, eh bien, vous allez embellir votre jeu de manière artificielle, à la différence de la guitare acoustique qui ne vous permet pas ceci. Les notes durent beaucoup moins longtemps que sur électrique. Donc, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre jeu. Cette grosseur de manche et de corde m'a permis de muscler ma main, entre guillemets. Et quand je suis repassé ensuite sur guitare électrique, eh bien, j'ai eu l'impression de jouer deux fois plus vite. La troisième chose qui m'a aidé le plus à progresser, eh bien, ça a été de jouer de la guitare tous les jours sans faute. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, pendant une période d'au moins quatre ans, je suis certain d'avoir joué de la guitare tous les jours. Pourquoi j'en suis aussi sûr ? Parce que j'avais une véritable dépendance par rapport à l'instrument. Je voulais devenir guitariste. La guitare était devenue la priorité numéro un. Donc, ça m'a permis de progresser. Ça ne m'a pas permis d'avoir une vie sociale énormément développée. Mais c'est vrai que sans avoir à jouer plusieurs heures par jour, en jouant tous les jours un petit peu, vos doigts vont garder la mémoire des motifs. Et comme ceci, eh bien, vous n'allez pas perdre ce que vous avez appris la veille. Et vous allez, au fur et à mesure, développer des nouvelles choses chaque jour passant. Essayez pendant une certaine période de vous imposer de jouer tous les jours. Ça peut être au début pendant une période de 30 jours, puis pendant une période de 100 jours. J'ai un de mes élèves qui était très fier de m'annoncer qu'il s'était lancé un petit défi. C'était celui de jouer de la guitare tous les jours pendant 100 jours et qu'il a réalisé son défi. Aujourd'hui, je ressens moins personnellement le besoin de jouer de la guitare tous les jours. Il arrive des fois lors de voyages que je ne touche pas ma guitare pendant quatre jours. Et ceci ne me gêne pas, ne m'empêche pas de vivre. Aujourd'hui, je trouverais ça ridicule de passer autant de temps à travailler au métronome certains motifs ou certains arpèges, dans la mesure où il y a d'autres aspects très importants du jeu guitaristique qui ne doivent pas être négligés. Je pense en particulier au travail de l'oreille musicale, la composition. Quand vous êtes un musicien actif, eh bien, ça va être la présence et le travail du métier, la présence du jeu sur scène. Et enfin, la personnalité du jeu, essayer de trouver son son, essayer de trouver son style. Toutes ces choses-là, ce n'est pas le métronome qui va vous les apprendre. Donc, il faut être bien conscient que ce sont des aspects très très importants également. J'espère ne pas vous décourager. Au contraire, ces choses-là, vous savez, je les ai appris à mes dépens. La dure réalité m'a ramené aux choses que je n'avais pas assez travaillées. Elles vous reviennent dans la figure. Aujourd'hui, je vous en parle. Vous ne ferez donc pas ces erreurs, ou du moins, si vous les faites, vous êtes maintenant conscient que ce sont des aspects importants à travailler et à prendre en considération. J'espère que ceci va vous donner envie de vous dépasser à la guitare et d'atteindre votre meilleur niveau. Merci de voter pour cette vidéo si vous l'avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Roux Guitare. On se retrouve lundi prochain. Bye bye.